Je vais présenter des pêchers. On va donner le top. Un, deux, trois. Parti. Un phare. Un phare. C'est le tour de la fête. Je suis là. Il est où ? Je suis là. 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 Il est là. Il est là. Tout ce que nous avons laissé. Merci beaucoup. Applaudissements Bonjour à toutes et tous. Madame le maire Nobini, chère Laurence Reynier, et l'ensemble des membres de votre conseil municipal. Dear Mr. Steve Lee, Mayor of Elgrove, California. Merci d'être parmi nous. Merci à monsieur le président de l'Union des associations Mong de France, cher Richard Thor. Merci à l'ensemble des présidents d'associations Mong en France. Merci aux représentants de la FACS. Merci à madame qui vient de parler et qui nous vient de la province de Guizhou. Je suis, et bonjour à vous tous, Niadjong. Applaudissements Cette ville de Bini-sur-Nair nous révèle beaucoup de surprises. Nous étions rassemblés il y a quelques jours de cela, les 13, 14 et 15 juillet, pour la 30e édition des fêtes franco-écossaises qui furent un succès exceptionnel. Et nous voici aujourd'hui rassemblés pour fêter la population Mong de France. Vous êtes venus de partout. Vous êtes venus de Saumur, d'Amboise, de Gien, d'Orléans, d'un peu partout en France. Vous êtes venus de la province de Guizhou en Chine. Vous êtes venus des États-Unis, de Californie, d'Elgrove. Et aujourd'hui, on peut réellement dire que cette très belle ville de Bini-sur-Nair est à la fois une ville Mong, mais qu'elle est aussi une ville monde. Et c'est pour moi un très grand honneur d'en être le député. Je tiens à vous remercier, cher Richard Thor, de votre invitation pour participer à l'inauguration de cette quatrième édition du festival Mong. Mon plaisir à être parmi vous ce matin est immense, immense. À la hauteur de ce qu'apporte le peuple Mong à la France, ça a été très bien rappelé à l'instant, à la région Centre-Val-de-Loire et à la ville de Bini-sur-Nair. Et vraiment, cher Richard, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites. Ce festival, il est important. Il est important à plus d'un titre. Il est important parce qu'il fait perdurer l'histoire et la culture d'un peuple transnational, dont une partie, il y a quelques décennies, a choisi la France pour patrie et je veux vous en remercier chaleureusement. Ma présence ce matin ici à Aubigny est un signe de reconnaissance, de reconnaissance nationale envers vous. Ce festival est important car il retrace une odyssée. Ça a été rappelé, l'odyssée du peuple Mong qui, depuis la Chine et depuis bien des pays d'Asie, sont venus dans bien des pays du monde. Ça a été rappelé, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et puis naturellement en France. Et cette odyssée est retracée aujourd'hui à travers les costumes, à travers les chants et à travers la danse. Ce festival fait revivre une mémoire, la mémoire d'une histoire unique au monde. Ce festival permet d'entretenir la flamme de la culture Mong et vous donne la possibilité de regarder votre passé en face pour éclairer votre avenir. Ce passé, cette histoire Mong, ils sont faits de joie et ils sont faits de peine comme pour tous les grands peuples du monde. Je sais les traumatismes que votre peuple a connus voici quelques décennies et je veux absolument saluer le courage qui a été le vôtre, le courage de vos parents et le courage de vos grands-parents. Ce festival est important parce qu'il fait revivre, il permet une transmission de génération en génération. Il y a une tradition que j'apprécie plus particulièrement. Il y a quelques mois, dans le Béry républicain, il y avait un portrait qui avait été tracé de Roger et Nicole Young qui cultivent presque exclusivement des graines issues de l'agriculture Mong et ainsi poussent au bord de Lièvre et de la Voiselle, dans les marais de Bourges comme au bord du Mekong, le maïs rouge, la citronnelle, le basilic, les aubergines, les herbes aromatiques et le haricot qui le mettent. Ainsi, comme les vieux berrichons adeptes du maraîchage, vous les Mong, vous travaillez la terre sans rechigner des ordurants et je sais que vous le faites aussi ici, à Aubigny-sur-Nair. Ainsi, comme vos plantations, vous-même, vous avez pris racine dans notre région et dans notre pays. Vos enfants sont nés en France et vos enfants sont français, comme l'a rappelé tout à l'heure Steve Lee, français d'abord et Mong aussi. Et, comme l'a rappelé le représentant de la FACS, votre culture est venue enrichir notre récit national. Et c'est bien comme cela, parce que c'est comme cela que s'est fondée notre nation, par un mélange de population et de culture, dans le respect des différences qui nous enrichissent, mais aussi dans la fierté de défendre des valeurs qui sont universelles. Alors, merci à vous toutes et tous de contribuer à cette histoire, à notre histoire. J'ai lu un proverbe, vous me direz s'il est exact. J'ai lu un proverbe Mong qui dit « L'eau est aux poissons, l'air est aux oiseaux, la montagne est au méos ». Je suis ravi de constater que, loin des montagnes du Tonkin, du Laos, de la Thaïlang, les mong s'épanouissent aussi en France, ici, dans le Béry, dans le Cher Nord, en Sologne, à Aubigny-sur-Nair. Et je crois que le succès de ce festival, plusieurs milliers de personnes, est le signe que vous arrivez ici à raviver la flamme. Je vous félicite toutes et tous pour ce succès. Je félicite Laurence Reynier, ses élus, ses services municipaux, d'y contribuer. Je félicite Richard Thor et l'ensemble des présidents d'associations. Et je veux féliciter chacune et chacun des 250 bénévoles qui permettent le succès de cette immense manifestation. Et je crois que, pour conclure, vous pouvez les féliciter toutes et tous chaleureusement. Merci encore à vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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